Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui alors qu'hier il y avait une petite vidéo historique sur l'histoire du logo de Manchester United que j'ai adoré faire et dont je vais continuer la série aujourd'hui on va s'intéresser à l'actu, au mercato pourquoi Erling Haaland peut signer au Real Madrid dès cet été c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo cette vidéo est sponsorisée par OneFootball l'application numéro 1 qui te permet de suivre toute l'actualité du foot les stats, les résultats de match, le mercato, l'actu l'application est gratuite disponible sur iOS et Android et je te mets le lien dans la description alors vous l'avez constaté, il y a eu le retour du générique j'ai dû changer la musique pour des problèmes de droit d'auteur et en plus de ça j'ai une deuxième bonne nouvelle parce que j'ai reçu quelque chose de YouTube ça fait des mois que je l'attends c'est le fameux trophée des 100 000 abonnés donc ce trophée ira entre les deux cadres que vous voyez là donc avant il y avait une petite tête avec des cornes ça sera maintenant le cadre des 100 000 abonnés donc je suis très content évidemment de l'avoir reçu déjà parce que je le trouve joli mais puis c'est une petite récompense du travail de 4 ans maintenant sur la chaîne donc voilà je suis très content d'avoir ce trophée à ma possession je vous partage les deux réponses que j'ai sélectionné sur la vidéo qui concernait la future destination de Paul Pogba donc la première réponse que j'ai sélectionné nous vient d'Atem Ben Arfa moi je vois Pogba à la Juve car la Juve a besoin d'un milieu comme Pogba et les joueurs le réclament en plus il connaît bien le club je ne le vois pas au Real ils ont déjà Casemiro, Kroos, Valverde, Modric et Haute Garde qui va revenir de près et je ne le vois pas au PSG parce que le PSG aura surtout des départs notamment Thiago Silva et la deuxième réponse nous vient d'une personne bonjour Chronic Foot je pense que Pogba va signer à la Juve car il a déjà joué dans ce club il connaît leur style de jeu et le championnat il s'entend très bien avec Dybala et la Juventus a besoin d'un milieu offensif talentueux il y a peu de gens finalement qui le voient aller au PSG peu de gens pareil qui le voient aller au Real à cause de la concurrence en fait vous êtes quasiment unanime sur le fait que soit il va rester à United pour essayer de bien réussir avec Bruno Fernandes soit d'aller et de retourner à la Juve et la question d'aujourd'hui sera toute simple vous l'avez deviné au titre est-ce que Erling Haaland peut dès cet été signer du côté de la capitale espagnole au Real Madrid les deux meilleurs commentaires seront évidemment sélectionnés pour la prochaine vidéo bon maintenant que tout ça est dit que j'ai présenté le trophée qu'on a parlé des questions on va parler du Norvégien 40 buts cette saison 10 buts en Champions League une adaptation éclair du côté du Borussia mais pourquoi on cite déjà à l'an du côté du Real Madrid alors déjà il faut revenir un peu en arrière on sait que sa carrière est très bien gérée par son papa son papa qui est un ancien joueur et qui a pris sa retraite suite à un tacle terrible de Roy Keane donc son fils était suivi par près de 100 clubs avant qu'il ne signe du côté de Dortmund il a pris la bonne décision selon moi de signer dans un club comme le Borussia pour sa progression mais son père qui est donc aussi son agent a dit récemment que son fils adorerait jouer en Liga alors il faut savoir que lorsqu'un agent ou lorsqu'un membre de la famille parle ce n'est pas anodin il n'a pas été pris au dépourvu je pense qu'il avait préparé ce discours là et qu'il avait préparé le terrain en disant mon fils aime la Liga donc en Liga il n'y a pas 10 000 clubs il y a soit le Barça soit le Real pour un joueur comme Allende il a également dit et ça on en reviendra plus en détail après qu'il adorait jouer avec son ami Odgaard Odgaard qui appartient au Real Madrid alors pourquoi le Real s'intéresse à lui ? évidemment c'est une future star les joueurs valent de plus en plus cher aujourd'hui dans le monde du football et surtout si tu attends trop longtemps tu peux être piégé ensuite pour ne plus réussir à l'acheter le meilleur exemple c'est bien sûr Kylian Mbappé le Real est sur lui depuis des années ils n'ont pas réussi à le prendre lorsqu'il était à Monaco et donc il avait 18 ans maintenant qu'il est au PSG ils vont devoir peut-être débourser un jour plus de 300 millions d'euros pour l'avoir ce qui est terrifiant donc évidemment que c'est pour ça que le Real a lancé cette politique d'acheter énormément de jeunes joueurs donc il y a eu Kubo Odgaard Hakimi bon bref Vinicius Rodrigo bref énormément de jeunes joueurs vont au Real Madrid après le Real fera son tri va en prêter certains va en faire revenir comme Odgaard pour ensuite installer ce renouvellement donc le Real a déjà anticipé le fait que les joueurs vont vouloir très cher donc il faut les acheter le plus jeune possible mais tu peux te tromper tu peux te tromper à l'achat Vinicius c'est très aléatoire c'est pas encore le crack tant attendu et qu'est-ce qu'on apprend sur le contrat d'Erling Allende ou Hollande comme certains disent c'est qu'il y aurait une clause libératoire activable dès l'été 2021 clause libératoire de 75 millions d'euros et vous allez me dire et ça à juste titre pourquoi le Real n'attend pas un an pour le payer que 75 millions alors que s'il achète cet été ils vont peut-être le payer 130 ou 140 mais à 75 millions d'euros t'auras pas 2-3 clubs dessus t'en auras peut-être une dizaine ou une vingtaine donc les négociations seront beaucoup plus difficiles et tu n'as aucune assurance de l'avoir alors que si t'as que 2-3 clubs dessus t'as déjà éliminé pas mal de clubs après la décision appartient à Dortmund soit ils se disent on est un club fort tant pis on le garde un an de plus et on le vendra 75 millions d'euros quoi qu'il arrive on aura fait un bénéfice de 55 millions d'euros ou alors soit on pense à l'argent on pense au club et on essaye de le vendre le plus possible dès cet été peut-être 120 peut-être 140 millions d'euros et là t'as fait un bénéfice de 120 millions d'euros pour un joueur qui a joué à peine 10 matchs donc pour moi Dortmund va devoir choisir entre possibilité de gagner la Bundesliga avec Haaland lors de la saison 2020-2021 parce que pour moi c'est un krach et avec un joueur comme ça tu peux gagner un titre ou soit je préfère le vendre plus cher cette année parce que l'année prochaine je ne le vendrai que 75 millions d'euros je rappelle que Transfermark a évalué déjà sa valeur à 100 millions d'euros ils voient actuellement 100 millions d'euros donc en 2021 il en vaudra peut-être beaucoup plus et ils vont vendre leurs joueurs à perte et avec cette histoire de coronavirus des pertes que ça va engendrer pour tous les clubs peut-être que Dortmund va devoir penser économie avant de penser sportif si le Real d'Aventure arrive à acquérir Haaland ils achètent pour moi l'un des 5 possibles futurs ballons d'or d'ailleurs je ferai une vidéo spéciale là-dessus donc je ne vais pas citer les autres joueurs auxquels je pense ils achètent pour moi le successeur naturel de Ronaldo parce qu'on voit que Benzema, 32 ans il ne pourra pas tenir la cadence Ad Vita et Ternam que Jovic c'est un fiasco le Real a besoin d'un oeuvre et Haaland a le profil parfait alors quels sont les avantages si tu achètes Haaland ? déjà bon c'est un jeune joueur comme je l'ai dit un wonder kid il est très doué il a un profil qui est très rare c'est-à-dire un attaquant très grand très rapide mais assez technique balle au pied c'est pas rien et sur le marché tu n'en trouves pas 10 000 des joueurs comme lui finalement et surtout l'intégration et la complémentarité avec un joueur comme Haute-Garde qui représente lui aussi le futur Real ça peut être une connexion incroyable donc moi je pense que ce transfert se fera que ça soit cette année ou l'année d'après à l'instar de Mbappé je vois Haaland jouer sous les couleurs du Real c'est pas parce que je suis fan c'est parce que son père fait des sous-entendus avec la Liga parce qu'il est très ami avec Haute-Garde et que dans le foot d'aujourd'hui ces petits détails ça peut faire la différence il n'y a pas que l'argent on l'a bien vu s'il aurait voulu avoir de l'argent il aurait signé dans un club comme Manchester United et de toute façon le Borussia était au courant lui aussi de signer en Allemagne c'était un tremplin pour arriver dans un meilleur club alors peut-être que lui jugera qu'il est trop tôt encore pour partir au Real parce que s'il va au Real c'est pas pour faire banquette c'est pour être titulaire et quant à un Benzema qui est encore au top c'est peut-être le seul hic dans ce dossier concernant maintenant le montant à débourser soit le Real va claquer 140-150 millions d'euros pour l'avoir dès cet été soit ils vont prendre le risque de se le faire piquer l'année d'après à 75 millions d'euros soit ils peuvent peut-être intégrer ça c'est une possibilité mais je n'y crois pas trop Hakimi qui appartient au Real qui lui aussi est très jeune et représente l'avenir du club donc vous l'aurez compris le Real a d'ores et déjà entamé un renouvellement de son effectif alors ça se voit pas aujourd'hui mais finalement tous les petits jeunes ils sont prêtés à droite à gauche où ils entrent en jeu de temps en temps comme Rodrigo et Vinicius mais il y a énormément de jeunes au Real et pour moi le Real va avoir une très très bonne équipe lors de la décennie 2020-2030 d'ailleurs si c'est possible je pense que je vous ferai une vidéo avec pour moi le futur 11 incroyable du Real cette clause libératoire qu'on se le dise ça va piéger Dortmund à un moment donné parce qu'ils vont bien se rendre compte que 75 millions d'euros pour un joueur comme Alain c'est pas assez donc ils vont réfléchir au fait de le vendre le double dès cet été c'est obligé pour moi le Real veut renouveler son effectif bref il y a tout qui est en train de se ficeler pour que ce transfert se fasse après ça va dépendre également du cas Mbappé est-ce que le PSG sera vendeur dès cet été ? apparemment non la question se posera un an après bien sûr si Mbappé est sur le marché des transferts cet été chose que je ne crois pas le Real foncera sur Mbappé mais vu que ça ne sera pas le cas je pense que le Real se rabattra sur Erling Hollande donc vous dites moi les amis ce que vous pensez de ce dossier est-ce que Hollande avec les arguments que je vous ai donné peut signer au Real dès cet été ? moi je crois que tout est possible dans ce dossier n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo à activer la cloche c'est très important pour envoyer les notifications et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo ciao les amis c'est parti ! – Sous-titrage FR 2021